Peut-être qu'elle va vous permettre déjà de trouver quelques petites clés dans votre parcours ? Tout d'abord, le psoriasis pour des personnes ultra sensibles comme vous, Merti, c'est une véritable cuirasse pour se protéger et des autres et de vos émotions. C'est-à-dire que vous êtes complètement enfermé dans une armure, d'ailleurs avec des éléments phobiques, vous n'exprimez pas vos émotions. On a l'impression que vous êtes dans une forme de comédie pour masquer tout ce qui ne va pas et en particulier votre colère. Et votre colère, elle est très ancienne parce que le psoriasis, c'est souvent une double séparation. C'est une séparation très précoce avec le père, donc très archaïque et qui réactivait à des moments symboliques au moment justement de rupture amoureuse. Et alors, qu'est-ce qui se met en place quand il y a une rupture amoureuse ? Il y a un effet repoussoir, vous repoussez l'amour des autres. D'ailleurs, vous dites, les hommes ne veulent pas de moi, mais c'est vous quelque part qui inconsciemment les repoussez et vous contrôlez toute votre vie affective. Vous ne laissez pas les autres vous approcher par votre vie. Attendez, on va juste demander confirmation. Est-ce que vous vous êtes séparée de votre père très jeune ou vous ne l'avez pas vu depuis longtemps ? Si, si, je l'ai vu. Je l'ai vu plus tard, mais j'ai quitté son domicile avec ma mère, je devais avoir deux ans. D'accord. Et la petite enfance a été pas bien. Donc il vous a manqué votre père ? Non, je crois pas. Enfin, je sais pas. Je suis trop petite pour m'en souvenir, mais c'était pas terrible. Oui, mais c'est parce que lors des séparations précoces comme ça, l'enfant pense que c'est à cause de lui. Donc il y a une culpabilité qui se met en place et qui continue à grimper avec une forme de colère. Une colère qui se traduit par la peau. Et la peau, c'est vraiment quand même le miroir de l'âme. Donc il y a un double effet dans le psoriasis. Il y a un effet, je te repousse et pourtant, j'ai tellement besoin d'amour. C'est-à-dire que papa, je t'en veux, mais j'ai besoin de ton amour. Et vous faites ça aussi avec les hommes. C'est de ma mère qu'on m'a séparée. Mais enfin, c'est peut-être ça aussi. Peut-être, mais en tout cas, c'est en rapport avec des séparations affectives brutales. Oui, bien sûr. Alors qu'est-ce que vous dites, Yvonne ? Il faudrait travailler sur quoi déjà ? Quelles pourraient être les pistes ? Alors je crois que d'une part, il faut exprimer ses émotions. Vous êtes là pour ça aujourd'hui, Mofti. Mais aussi savoir qu'il y a une colère en vous par rapport aux séparations. Et avoir un regard quand même un peu plus bienveillant vis-à-vis des gens qui viennent vers vous. Des gens qui peuvent vous aimer. Et ne pas tout de suite mettre en place une forme d'analyse pour les repousser. Parce que vous les repoussez. Peut-être qu'il faudrait déjà qu'elle ait un regard bienveillant d'abord. Sur elle. Envers elle-même. Oui. Parce que je crois qu'elle n'a pas du tout un regard bienveillant. Quand je me vois dans la glace, c'est épouvantable. Je ressemble à un marsupilami. C'est affreux quoi. Il faut être plus gentil envers soi. Oui. Il y a un travail de fond, je crois. Ah bah oui, un gros travail de fond. Mais j'y suis. J'ai une Yvonne Bisse. Dieu merci. Il y a une volonté d'aller mieux. Je n'ai pas fini. À 60 ans, j'aurais compris. Et là, pour le coup. J'aurais peut-être plus de plaques, mais... Voilà, vous allez avoir 40 ans ? Non, dans deux ans. Je sais pas. C'est pas.